Ce mercredi 23 février 2022, dans Face à elle, info sur CNIS, Christine Kelly était entourie de Charlotte Day, Ornella, Mathieu Bobcott, Marc Menon et Dimitri Pavlenko. Ils ont notamment évoque la crise entre la Russie et elle, Ukraine et elle, intangibilite des frontières, mais aussi les sanctions possibles contre le pays de Vladimir Poutine. Lors d'un sujet sur les 600 migrants secourus en mer, Charlotte Day, Ornella a « Realize », un édito, dans lequel elle explique que depuis le début de elle, Annie 10 500 migrants sont arrivés en Europe par le biais de la Méditerranée. Il y a eu 229 morts parmi les personnes qui ont tenté le voyage. La chroniqueuse déclare, I.C. est massif et dramatiquement massif, C. est un « veritable » problème, I. Elle se questionne sur la scurisation du passage et de comment faire cesser le drame. Elle, émission a également été marque par un sujet sur la primaire des Républicains, qui aurait été manipulée. Charlotte Day, Ornella avoue que, I. la campagne devient compliquée, I. en parlant de Valérie Pécresse, candidate à L, élection présidentielle, I. bascule dans le code risible de la campagne, I. Par ailleurs, Mathieu Boccott, Defend, Valérie Pécresse et la compare, I. un animal blesse, I. car, I. tout cherche à planter l'écrou, à planter une dernière fois, I. Dans ce monde, I. la faiblesse inspire la crue haute, I. et non la tendresse, explique le chroniqueur. Cette édition de Face à L, info a été suivie par 628 000 téléspectateurs, soit 3,4 parts de marche sur les 4 ans et plus. Elle, émission est en perte de 0,2 points sur une semaine. En revanche, le programme animé par Christine Kelly permet à CNIS de se positionner leader des chaînes info. Un revirement puisque BFM TV avait fait elle, exploit de passer devant Face à L, info, le lundi 21 février. Ainsi, Face à L, info est largement leader Face, BFM TV à 2,4 par D, audience, soit un point de moins que CNIS. Face à L, info est à retrouver du lundi au jeudi des 19h sur CNIS. connections. C'est important et aidé d'application internet d'application de 헤dque 1